Question facile pour commencer. Votre mot de passe est-il facile à deviner ? J'espère que vous n'utilisez pas votre date de naissance comme moi. Ça ne suffit pas. La cybercriminalité coûterait plus de 1000 milliards de dollars à l'économie mondiale chaque année. Les premiers pirates informatiques au monde étaient français. Ils s'appelaient Louis et François Blanc. En piratant un télégraphe en 1834, ils ont détourné les cours de la Bourse de Paris pendant deux ans pour en tirer profit. La cybersécurité protège nos télécommunications et systèmes d'information. Aujourd'hui, les hackers peuvent s'introduire partout. Dans nos téléphones, ordinateurs, serveurs ou réseaux. Mais la faille, en réalité, se situe bien souvent entre le clavier et l'écran. L'hameçonnage est la méthode la plus utilisée. Elle consiste à vous envoyer un e-mail, vous incitant à divulguer des données personnelles ou professionnelles, en se faisant passer pour une personne de confiance. Le rançon JCL, lui, prend vos données en otage et vous réclame le paiement d'une rançon en échange de la récupération de celle-ci. Il existe aussi de faux comptes, de faux amis et même de faux réseaux Wi-Fi. En France, quasiment tous les particuliers et la plupart de nos entreprises ont déjà été touchés, à différents degrés, par une cyberattaque. En Auvergne-Rhône-Alpes, nos entreprises spécialisées dans la cybersécurité sécurisent vos réseaux et données. Elles surveillent les installations les plus sensibles ou protègent l'accès aux objets de santé connectés. Il vous reste à flasher les QR codes juste à côté pour naviguer dans nos serveurs sécurisés et découvrir les enjeux de la cybersécurité, les solutions proposées et les métiers associés.